Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté, c'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits Pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien Bienvenue dans mon nouveau studio, mon setup de rêve Et non, il n'y a encore rien d'installé À part une bibliothèque totalement vide derrière Salut Tom, j'espère que tu vas bien Salut Damien, en pleine forme et toi ? Ça va très bien, on commence la nouvelle année Pour ces interviews qui intéressent énormément de PVT Qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande Jusqu'un voyageur tour du monde qui passe par l'Océanie Alors aujourd'hui, j'ai interview Tom Qui a passé quasiment une année complète en Nouvelle-Zélande Vous allez voir, il a énormément profité et voyagé Et très peu travaillé, il va vous expliquer comment il a réussi à développer une stratégie Qui est vraiment très intéressante, hors antenne, qu'il m'a expliqué Et vous pouvez la mettre en application très concrètement Avant de parler directement de ton expérience, on voudra savoir un petit peu plus sur toi Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es parti en Nouvelle-Zélande ? Alors tout simplement, j'avais fini mes études Juste après mes études, j'ai fait un petit CDD de 7 mois afin de gagner un peu d'argent Et à la fin de mon CDD, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir du pays Une nouvelle culture Et du coup, j'ai décidé de me lancer à l'aventure et partir en voyage D'accord, tout simplement Voilà, vous avez fini vos études Fin d'une rupture, fin d'un cycle On a envie de voir autre chose On fait un reset dans sa vie, on part en PVT Et on se cherche professionnellement Et pour ça, on sait où on avance dans la vie Alors, tu es arrivé en Nouvelle-Zélande il y a un an Donc Tom, il est revenu il n'y a pas très longtemps Son aventure est très fraîche Tu es arrivé en Novembre 2018, c'est bien ça ? C'est ça Donc oui, je suis arrivé en Novembre 2018 Voilà, et alors, tu es arrivé dans quelle ville à l'époque ? Alors, je suis arrivé sur l'île du Sud Déjà, pour dire avant de partir J'avais peur de partir seul et de me lancer dans l'aventure tout seul Donc, j'ai posté une annonce sur le compagnon de voyage Pour trouver une personne avec qui voyager Et après des échanges avec une dizaine de personnes J'ai réussi à trouver une personne qui avait les mêmes dates que moi Le même projet et la même vision du voyage Et donc, on est partis ensemble et j'ai fait toute l'aventure avec cette personne-là Ah oui, d'accord Donc, comme quoi, on peut rencontrer des gens sur Internet Et on peut surtout aller au bout de l'aventure avec Donc voilà, après, c'est très aléatoire les rencontres Prenez le temps parce que quand on part en roadtrip, c'est du 24-24 C'est très spécial Par moment, il faut vraiment bien s'entendre On ne vit pas dans un appart Donc, compagnon de voyage, notez-le C'est un site de rencontres que je ne connaissais pas Il y a les groupes Facebook, bien sûr Vous pouvez aller voir sur les différents groupes Il y a sûrement d'autres sites Enfin voilà, c'est un excellent moyen De toute façon, on n'est jamais seul en voyage Quand on part au bout du monde Alors, Créte Church C'est situé dans la ville de Nouvelle-Zélande du Sud Tu es arrivé en plein été Enfin, début de l'été, on va dire Quasiment en été Comment tu as géré tes premiers jours en Nouvelle-Zélande ? Quelle était ta stratégie ? Alors déjà, avant de partir On a hésité entre Auckland et Créte Church Entre l'île du Nord et l'île du Sud Mais comme on voulait passer, entre guillemets La belle saison sur l'île du Sud On a choisi comme arrivée l'île du Sud Donc, avant de partir Une semaine avant le départ On s'est inscrit sur le site Elpix Et par chance, trois jours avant notre départ Une personne nous a contactés Elle est habitée à deux heures au-dessus de Créte Church Elle a demandé si on voulait aller chez elle En Elpix Du coup, on a accepté Elle est venue nous chercher à l'aéroport Et elle nous a accueillis dès les premiers jours Voilà Donc, le Elpix, si vous ne connaissez pas C'est un site de volontariat Entre les helpers qui proposent leur mission C'est-à-dire des gens qui ont une maison, un appart Qui recherchent justement des gens qui veulent faire du volontariat Donc, en fait, ça met en relation les helpers Et les personnes qui veulent faire du volontariat Et c'est un excellent moyen Ça ne coûte que 20 dollars pour deux ans Alors, ça peut être un peu changé Mais en gros, c'est cette fourchette Et c'est un excellent moyen de rencontrer des locaux De parler anglais Et surtout, de s'impréner de la culture En douceur En commençant son aventure Ou en faisant des pauses Pendant son aventure Pour avoir plus de confort, etc. Donc, l'expérience s'est bien passée en Elpix ? Extrêmement bien Parce qu'à la base, on devait rester une seule semaine Et finalement, en tout, on est resté trois semaines Le temps de faire toutes les démarches administratives Que ce soit la banque, le forfait téléphone Et aussi le temps qu'on trouve à acheter un van Pour vraiment se lancer sur les routes Donc, la famille a bien accepté qu'on reste plus longtemps Parce qu'on s'entendait bien avec elle Et elle était contente de nous avoir aussi Donc, tout s'est extrêmement bien passé Et tu devais faire quoi dans la mission, par exemple ? Alors, la famille, mon été C'était beaucoup de jardinage, de désherbage Et un peu de travail d'intérieur On a mis quelques séries de porte C'est des choses que je n'avais jamais faites avant dans ma vie Mais du coup, on a appris sur le tas Et on a réussi à s'en sortir Et faire ce que la famille souhaitait qu'on l'aide C'est ça On va en Océanie Là dans la culture, on vous laisse votre chance Alors bien sûr, c'est limite par moments On ne peut pas non plus s'inventer des compétences Qui sont trop avancées Mais disons qu'on sort de sa zone de confort C'est aussi pour vivre ce genre d'activité Où on ne pensait pas du tout, par exemple, changer des séries de porte Qui est totalement improbable En tout cas, en France, je ne le ferais pas Je ne sais pas pour vous Mais en tout cas, ce n'est pas mon métier Donc, voilà On fait des choses, des fois, qui sont totalement insensées Mais c'est ça qui est intéressant On peut aussi se découvrir une nouvelle passion Et se dire finalement, j'ai envie d'être serrurier J'adore les sérures Non mais c'est vrai On est formaté à faire des études Finalement, on se retrouve avec un bout de diplôme Où on n'est pas forcément intéressé Et du coup, on fait des expériences Donc, voilà Donc, ta famille t'a aidé pour tes démarches On vous le rappelle, c'est très simple On fait sa demande d'IRD Voilà, donc, il faut juste prouver Alors, en Anglais-Zélande, il faut prouver son adresse, c'est ça ? Tu as une preuve avec l'IRD ? Oui, il fallait qu'on ait une adresse en domicile en Nouvelle-Zélande Pour ouvrir, faire toutes ces démarches Et la personne chez qui on était en LPX A accepté qu'on utilise son adresse Pour pouvoir s'enregistrer dans toutes les démarches administratives D'accord, donc, en fait, quand tu fais ta demande d'IRD Est-ce que tu devais prouver l'adresse de la femme Avec une facture, notamment ? Oui, une facture téléphonique On avait pris pour prouver qu'on domiciliait à cette adresse-là D'accord, donc, comme quoi, madame, tant vous hébergez à tel domicile ? Oui, c'est ça Elle a dû faire une lettre, du coup ? Je ne me souviens plus, mais je crois qu'elle avait fait une lettre En disant qu'on était hébergé chez elle D'accord, ok, donc, voilà Elle accueille à chaque fois des LPX à l'arrivée de Nouvelle-Zélande En arrivée de Nouvelle-Zélande, du coup, elle fait ça pour toutes les personnes Qu'elle accueille et les aide dans leur démarche en début d'aventure Voilà, donc, pour ceux qui veulent aller plus loin En bas de la vidéo, vous pourrez cliquer On vous mettra directement les liens utiles Donc, ça pourrait être éventuellement les liens vers cette annonce Des liens, voilà, qui ont rapport avec cette vidéo C'est important aussi parce que De mettre des liens cliquables en bas de la vidéo Très concrètement Donc, les démarches, IRD Ensuite, on ouvre sa banque en ligne Enfin, on ouvre la banque Enfin, on ouvre son compte, pardon Pas forcément une banque en ligne C'est des banques physiques Souvent, c'est Westpac, ANZ T'es allé chez quelle banque, Tom ? J'étais chez Westpac Westpac, voilà, donc c'est clair Tout simplement parce que Dans la ville où on était C'était la seule banque présente Alors, du coup, notre choix a été fait C'était Westpac ou Westpac, comme on dit Ouais, c'est ça Voilà, après, les banques La question est posée 10 000 fois par jour Elles sont toutes pareilles C'est juste que l'avantage de Westpac C'est qu'ils sont quand même bien présents en Océanie Pas uniquement en Australie et en Nouvelle-Zélande Mais au Fidji, Tonga, si je ne dis pas de bêtises C'est une banque océanienne qui marche très bien Et en partenariat avec la BNP Donc, par exemple, j'avais fait le choix d'ouvrir un compte Chez la BNP en 2016 Lorsque je suis parti en second BNP d'Australie On ne paye pas de commission avec la banque en ligne Hello Bank Hello Bank, BNP, c'est un petit conseil Qui va vous aborter un petit plus Ensuite, il y a quoi comme les démarches Après, il y a la ligne téléphonique Tu as pris quel opérateur ? On était chez Spark Spark, voilà Spark, c'est l'opérateur national, je crois C'est ça ? Oui, oui, il y en a Spark et Telstra C'est deux grands Voilà Donc, Spark, voilà Comparé par la ligne téléphonique Enfin, on ne peut pas vous dire C'est le meilleur truc Ça évolue tout le temps L'avantage des Spark Si ça n'a pas changé Comme je suis allé en 2007 C'est qu'il y a des cabines Comme à la Telstra en Australie On peut s'user en mode Wi-Fi Donc, ils ont donné une deuxième vie aux cabines Voilà Donc, ça c'est bien pratique en temps en van Pour pouvoir pomper et télécharger des vidéos Voilà De façon légale, bien sûr Très concrètement Donc, tu as fait ces trois semaines d'Elpix Et après, donc Le petit oiseau a pris son envol Pour une aventure Et il a acheté le van Donc, comment tu as acheté ton van ? Donne-nous des conseils Parce que là, c'est un peu chaud quand même Alors, Durand, c'est Déjà, il faut savoir que novembre Pour acheter un van, ce n'est pas la meilleure période Parce que c'est des grosses arrivées Et du coup, tout le monde est à la recherche de vans Mais on a quand même essayé d'en trouver un Et on a réussi Donc, on cherchait sur les groupes Facebook Ou sur Backpacker Board C'est un site internet Où on peut trouver des offres d'emploi Des annonces Et c'est grâce à ce site-là Qu'on a trouvé notre van Donc, on a vu un seul van On est allé le voir C'était une Allemande qui le vendait Elle voulait le vendre à Civic Parce qu'elle rentrait en Allemagne C'était un van qui nous correspondait Du coup, on a dit qu'on souhaitait le prendre Elle a passé le contrôle technique Et on l'a acheté quelques jours après Voilà Donc, pour la Nouvelle-Zélande Il faut bien sûr Prendre son temps Je dirais qu'en Nouvelle-Zélande C'est peut-être un peu plus compliqué Le marché du van Parce qu'il y a peut-être moins d'offres Qu'en Australie C'est plus des familiales qui sont transformées On l'a souvent abordé Sur cette chaîne YouTube Les vans sont peut-être un peu plus chers Après, est-ce que vous passez par un car dealer ? Non, pas besoin On passe en ligne Comparé, comme a dit Backpacker C'est Backpacker Comment ça s'appelle ? Backpacker Board C'est ça ton site ? Oui, c'est ça Et nous, on a mis à peu près Une dizaine de jours Pour trouver le van C'est ça Backpacker Board C'est un site qui est connu Qui est gratuit Qui est excellent Qui est souvent recommandé par les backpackers Donc c'est une plateforme riche Un peu le Gumtree Deuxième génération Car en fait, Gumtree n'existe plus En Nouvelle-Zélande Donc c'est remplacé par Trade Miss Je ne dis pas de bêtises Mais Backpacker Board On va dire Il apporte une nouvelle fraîcheur Prenez le temps D'acheter un van Un van, c'est comme une grosse caméra Il ne faut pas acheter n'importe quoi Un produit qui vous correspond Un produit qui va durer dans le temps Et bon C'est une allemande C'est du solide Comme on dit Non mais Non mais Et après Par contre Juste Tom Rappelle-nous Comment ça se passe Quand tu achètes un van Nouvelle-Zélande Il y a des contrôles techniques ? Nous on n'est pas obligé de le faire C'est très simple On n'est pas obligé de refaire le contrôle technique Là c'est juste que le contrôle technique de la voiture Arrivée à la fin Donc la file a repassé juste avant de la vente Pour qu'il soit à jour Après il faut penser à avoir le rigaud et le woof C'est à dire enregistrer la voiture Les plaques d'immutraculation C'est mon paye au mois Afin qu'on puisse circuler Et pour l'achat Tout simplement On se rend dans une poste Et en 5 minutes c'est fait On fait les papiers On signe un seul papier Et le véhicule est à nous Et nous pour l'acheter Pour question de simplicité Entre nous et la vendeuse On a tout payé en liquide Bon voilà Comme ça c'est fait Donc on vous rappelle Le chambement propriétaire se passe à la poste Contrairement à l'Australie Où ça se passe dans des départements De préfecture de Régo Chaque état a des noms spécifiques Donc c'est très simple Et après faites bien attention Donc la Régo on paye Donc c'est comme une sorte de taxe On va dire Voilà Et après il y a aussi le Wouf Qui doit être fait tous les 6 mois Si le véhicule date je crois Après 2000 A vérifier Mais non c'est comme ça Donc voilà Donc là le Wouf pareil c'est important Parce que si on vous vend un véhicule sans Wouf Le Wouf pardon Le véhicule ne sera pas transférable Ça c'est important d'en parler Comme en Australie Quand on n'a pas la Régo Quand la Régo n'est pas à jour On ne peut pas Des fois il y a des contrôles techniques Qui sont exigées par exemple en Australie Donc en Nouvelle-Zélande c'est pareil Faites bien attention par rapport à ça Par contre lorsqu'il y a un changement de propriété En Nouvelle-Zélande Il n'y a pas de contrôle technique Donc c'est plus tous les 6 mois Voilà Voilà c'est important d'en parler Donc tu as les clés Tu l'as payé combien ton van ? On l'a payé 6100 dollars 6100 dollars Donc là on est dans les clous C'est un budget Donc dollar australien Dollar Nouvelle-Zélande C'est pareil Donc 6000 dollars Bon ça me semble C'est bien Donc on vous mettra bien sûr en photo Pour illustrer cette vidéo Bien sûr Et Tom va nous envoyer Des photos de son van Donc vous allez pouvoir Voir concrètement son van C'était quelle marque ? C'était une Toyota Estima D'accord Donc c'est plus des Des familiales transformées Comme j'ai dit Oui c'est exactement ça En cas en Nouvelle-Zélande Comme on vous le dit D'ailleurs ce qui va se lancer Dans un business d'importation Vous allez faire fortune On vous le dit vraiment C'est parce qu'il y a Un pénurie de van Donc c'est des familiales Qui sont transformées Bon voilà Et 6100 dollars Pour une familiale C'est pas donné Après voilà C'est le marché comme ça Qui est en Nouvelle-Zélande Donc pas trop stressant De conduire comme ça S'entraver au bord d'un van A 6100 dollars Sans expérience Enfin Ça va Après les premiers jours Comme tout le monde On mettait des essuie-glaces A la place des clignotants Mais au bout de quelques jours On s'y fait très rapidement Ah ouais Non ça c'est Et en Nouvelle-Zélande Je trouve que les routes Sont très bien indiquées Il y a des flèches Qui indiquent vraiment A chaque fois De quel côté Il faut qu'on y aille Donc je pense qu'il n'y a Absolument aucun danger Et qu'on s'adapte Vraiment très vite A la conduite à gauche Le danger C'est plus les routes de montagne Surtout dans la partie sud Où on peut passer des fois Une heure A faire 20 km Parce que c'est des routes Qui sont vraiment Un peu comme dans les Pyrénées En France Ou dans les Alpes Ne roulez pas la nuit On vous le répète Les amis Alors il n'y a pas d'animaux Comme les kangos Il n'y a aucun animaux dangereux En Nouvelle-Zélande Mais évitez de rouler la nuit C'est compliqué Donc après les routes En Nouvelle-Zélande Elles sont plutôt bien entretenues Et est-ce que tu te rappelles Tom Comment Tu sais Quand les gens ils te doublent Ils ont une technique C'est bien d'en parler Dans cette vidéo Tu sais Avec le système de clignotants Non ? Non Je sais que sur les routes A plein endroit Il y a des aides Pour laisser passer les personnes Si on ne roule pas assez vite Et du coup Si on est en dessous De la vitesse Il faut laisser passer Les véhicules Qui sont derrière Parce que c'est dans le code De la route Tout simplement Alors voilà Comme tu l'as dit Mais en fait Ils ont une technique Qui m'avait marqué C'est qu'en fait Pour toi dire En gros Tu peux y aller Ils mettent leur clignotant Devant Et voilà Donc moi en Australie Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai vu nulle part ailleurs A part dans ce pays Je trouve que c'est une excellente technique Parce que des fois Tu as des angles morts Et en fait Tu peux avoir un accident Si tu ne vas pas l'avoir Donc voilà Donc tu as pris la route Cratechurch Et comment tu as augmenté ton road trip Comment tu t'as organisé ? Alors déjà C'est une chose Qu'on voulait faire au début Et qu'on a respecté C'est comme on savait Que notre plus grande dépense Ça allait être L'essence et la nourriture On ne voulait absolument pas Repasser par le même chemin Et du coup Faire une boucle Vraiment logique Donc on a commencé A descendre Sur l'île du sud Par la côte est Donc on a commencé à descendre Et là Quand on venait d'acheter un van Et qu'on voulait avoir l'été Pour profiter pleinement On a commencé à chercher un travail Qu'on a trouvé très rapidement Et on a travaillé à Timaru Dans les pommes Pendant trois semaines D'accord Donc on mettra bien sûr Sur la carte Le lieu où Tom a bossé Dans les pommes Donc pareil Les saisons On vérifie bien les saisons On peut trouver des calendriers Renseignez-vous auprès des High Sight Comme on dit dans Vaz-Zélande On va aller sur le terrain Après en Vaz-Zélande Il y a tellement Besoin de main-d'oeuvre Pour rappel Ils sont tellement En galère de main-d'oeuvre Qu'en 2018 Ils ont fait appel Aux touristes En disant Vous pouvez venir travailler Sans visa de travail Donc pour vous montrer Qu'il y a un besoin réel De main-d'oeuvre Dans les fermes Et pour ceux qui se demandent C'est facile de trouver du travail Nous Quand on a cherché du travail On a postulé Environ une dizaine d'annonces Et on a eu notre réponse En 24 ou 48 heures On avait trouvé Notre travail Donc ça se trouve Très facilement Quand on est à la bonne saison Au bon endroit C'est ce que Tom Confirme bien Ce que disent La plupart des backpackers Enfin 100% des backpackers Que j'ai interviewés Sur cette chaîne Ou qui sont sur les groupes C'est des gens Qui le disent Tu vois à un moment donné Il y a du taf En Nouvelle-Zélande Il y a moins de concurrence Qu'en Australie Ça c'est une réalité Si la concurrence vous fait peur Peut-être qu'il va aller En Nouvelle-Zélande Enfin C'est plus chaud De trouver en Australie Mais en Nouvelle-Zélande Il y a Voilà Il y a moins de concurrence Qu'il y a moins de demandes Il y a moins de backpackers Mais après c'est un plus petit pays Mais professionnellement Il y a moins de concurrence En tout cas là Où on vous parle Donc la vidéo est toute fraîche Tom est rentré il y a un mois Donc voilà Donc très bien Donc dans les pommes C'était payé à l'heure Ou au rendement ? C'était Là c'était C'était du Comment on dit ça Signing et pruning Du coup c'était payé à l'heure D'accord Et on travaillait 6 jours sur 7 Et quand Et quand c'est des semaines Où il ne pleuvait pas Et qu'on pouvait travailler tous les jours On faisait des semaines A bien 65 heures par semaine D'accord Donc Mais souvent La pluie nous a coupé Des demi-journées Parce que Le temps n'était pas toujours Parfait pour travailler dehors Donc le spot de Peking S'appelle ? J'ai plus l'air Mais c'était à côté De Team Aureux Voilà Team Aureux Donc voilà Notez-le Après vous prenez votre vanne C'est un petit pays Nouvelle-Zélande Pour rappel C'est deux fois plus petit Que la France Donc c'est pas énorme C'est surtout Tout en longueur Voilà On n'est pas en Australie Vous n'allez pas vous perdre Comme on dit Bon c'est pas la Calédonie Mais c'est pas non plus l'Australie Vous voyez C'est pas Donc Au bon endroit Bon moment Paf ça mort Vous posez des lignes Vous notez les numéros Moi je faisais des fichiers Excel Par exemple Et vous rappelez N'hésitez pas à rappeler A relancer par SMS Pour montrer que vous êtes présent Il ne suffit pas juste des fois De poser une candidature Il faut relancer Une candidature Il faut relancer Et après c'est bon moment Bon endroit C'est vous et votre chance Normalement On ne passe pas non plus Trois mois à chercher Si au bout d'un mois Vous n'allez rien trouver C'est que soit vous n'allez vraiment Pas bon endroit Si ça vous cherchez vraiment très mal C'est Voilà C'est Il n'y a pas d'inquiétude Donc 65 heures par semaine Tu logeais comment Là-bas Dans ta ferme ? Alors nous Comme on voulait Voyager en économie Et qu'on voulait vraiment Gagner de l'argent Sans dépenser Par chance On a trouvé un free camp A côté de notre lieu de travail Et du coup On est resté trois semaines Dans un free camp Tout simplement Voilà Donc free camp Free camp Pour ceux qui ont encore du mal En anglais dans cette vidéo On va vous le traduire Mot à mot Air de repos gratuite Vous voyez Comment je suis bilingue Donc En fait Il y a des applications Alors Tom Rappelle-nous les applications Qui existent dans la Zélande Alors Nous On a utilisé Tout notre voyage CamperMate Elle est totalement gratuite Et Pour moi Elle suffit amplement Juste cette application Pour trouver des free camp Des points d'eau Pour vilanger le van Et aussi Tous les bons spots A visiter C'est une application Vraiment complète Qui En gros On l'utilisait au quotidien Qui nous a permis De Tous les jours Qui nous a permis De faire nos activités Tout au long de notre Road trip Durant le voyage Voilà Donc téléchargez L'application Dans votre téléphone CamperMate Elle existe En Nouvelle-Zélande Si je ne dis pas de bêtises Alors je ne sais pas Si elle existe en Australie A vérifier Mais en tout cas Elle existe en Australie Et sinon Après moi Il y a une application Que je préfère Après c'est juste un avis Parce que j'ai été formaté Un peu comme ça C'était Wikicamp Australia Et Wikicamp Nouvelle-Zélande Voilà Donc il y a du gratuit Il y a du payant Ça c'est à vous de voir Wikicamp Ce n'est pas très cher Moi je préfère L'interface de Wikicamp Mais après c'est juste Une habitude Je pense C'est comme celui qui est habitué A l'iPhone Et celui qui passe à Samsung Donc mais bon En tout cas C'est des applications Que vous devez télécharger Alors Il y a un élément Très important Qu'on a oublié Tom C'est le fameux Système de self-container Content pardon Par rapport Est-ce qu'on peut mettre Son véhicule ou pas Dans l'air de repos Parce qu'en fait En Asie-Zélande Ils sont friands De protection de l'environnement Est-ce que ton véhicule Tu avais le label D'autonomie Donc oui Le van qu'on avait Il était self-contain Et je recommande A toutes les personnes Qui veulent être Sur des free camps De voyager en self-contain Parce que dès qu'on a Le logo self-contain Dès qu'il y a des contrôles C'est On est Comment dire On est moins Les gens sont plus accueillants Quand ils voient Des vans self-contain arriver Parce que comme on est autonome On est accueillis Le plus facilement Que les véhicules Qui sont non self-contain C'est ça Exactement Donc on vous le rappelle C'est un label Donc c'est Que vous devez Soit vous l'avez Donc après vous Alors est-ce que par contre Quand on l'a C'est valable sur une durée Je crois C'est valable nous La voiture Elle avait quand on l'a eu Et je crois C'est valable 3 ans C'est ça Voilà C'est ça C'est des contrats de 3 ans Et après bien sûr Quand votre contrat arrive à expiration Comme un contrôle technique Vous allez dans des centres agréés Donc il y a forcément Une antenne au nord Et une antenne au sud Ça à vous de regarder Sur Google bien sûr Et vous repassez le contrat Donc le self-contain C'est l'autonomie De l'eau Et de l'usure des eaux Donc il faut avoir un système C'est pas compliqué Vraiment Ça pour Pour 2 Pour self-contain Il faut avoir Un toilette Sèche Sèche De je sais plus Quelle capacité Et une réserve D'eau De 25 litres Avec un bidon D'eau propre Et un bidon d'eau usée Pour avoir la certification Voilà Donc c'est pas compliqué du tout Faites-le Ça coûte de l'argent Mais ça va surtout Vraiment Vous éviter Des soucis Parce qu'il y a énormément De restes arrières Des aires de repos Des free camp Qui sont Labellisés Self-content En Nouvelle-Zélande Ça ne rigole pas Au niveau de la protection De l'environnement Et ça va vous éviter Des problèmes Franchement Faites-le Investissez un petit peu Et en plus C'est un vrai plus Lors de la revente du véhicule Donc voilà Et par contre Si vous ne l'avez pas A vous de le faire Vous faire labelliser Donc il faut acheter le matériel Faites le nécessaire C'est vraiment pas compliqué Et franchement Ça va vraiment Vous éviter Des soucis Donc les pommes Bon bilan dans les pommes Oui Parce qu'on a travaillé Trois semaines On a presque travaillé Tous les jours Sauf une ou deux matinées À cause du mauvais temps Mais du coup C'était pas mal Parce que l'objectif Était atteint On a fait des grosses semaines On n'a pas dépensé d'argent Et on a rempli un peu Les comptes en banque Par contre C'était des journées Assez fatigantes Et du coup le soir On était bien fatigué Et on se couchait assez tôt Ah bah On n'a rien sans rien Les amis On ne peut pas avoir Le beurre et l'argent du beurre Donc forcément S'ils voulaient faire du pognon Dans le bâtiment Dans les fermes Dans les fermes solaires Il ne faut pas travailler Durs Il fait souvent très chaud D'ailleurs Il devait faire très chaud À l'époque Où tu bossais Là il faisait froid encore Parce qu'on a travaillé Début décembre Début décembre Et les températures étaient encore assez froides Surtout qu'on démarrait le matin Assez tôt Ah ouais Et il y avait l'humidité de l'air Et du coup C'était encore bien D'accord Ok Donc Nouvelle-Zélande du Sud Bien sûr Il fait une carrière Donc acheter un peu de matériel Après dans la journée Il fait bon Mais la nuit peut être très fraîche Donc investissez dans du matériel Donc t'as bossé Dans les pommes Donc on vous mettra directement En bas de la vidéo S'il y a des liens cliquables Par exemple L'adresse de la ferme Ou des adresses Des agences de free picking Donc n'hésitez pas Aller vers en bas de la vidéo Donc voilà Donc t'as bossé Dans les pommes Donc T'étais payé en virement Oui c'est ça Voilà Virement Contrat de travail Oui contrat de travail Et par contre là Il faut absolument Avoir un numéro De téléphone local Parce que tous les matins Ils nous envoyaient Par SMS Les lieux où on allait travailler Et à quel endroit Et combien de temps D'accord Donc ça c'est C'est une question pareil Qui est très souvent posée Dans les groupes Facebook Ou par email Etc Il vous faut un numéro Local Dans la mesure Où en fait Les employeurs Ne vous appelleront pas C'est votre numéro français Alors bon C'est bien d'avoir une puce française Free par exemple Pour appeler sa famille Qui est limite Normalement à 4 mois Ou d'autres opérateurs Mais prenez une puce locale Clark L'opérateur Voilà Vous faites Bon à minimum En carte prépayée Pour pouvoir justement Être joignable Depuis Les australiens On donne son ribo australien Et après on reçoit son virement Tu étais payé à la semaine Tom ? Oui à la semaine Tous les vendredis Voilà Donc à l'australienne Voilà On est payé toutes les semaines Donc l'avantage Ça c'est bien C'est que quand on est en paix On gavère de thunes Et bien rapidement On peut renflouer les caisses On n'est pas obligé d'attendre Le 31 du mois Pour avoir son virement Là très rapidement Ça rentre très vite Donc c'est ça qui est très motivant Voilà Donc après T'as continué dans les pommes Enfin t'as continué ton road trip T'as les verrouilles Après Après on a descendu On a continué notre descente Sur l'île du sud Donc On a continué Allonger la côte Après on a fait Les Milford Sun D'accord On a Continué à voyager Après on est On est remonté par La côte ouest Donc là Ensuite on a fait Tous les glaciers On a fait aussi Arthur Pass Et après Quand on est Rearrivés vers Nelson C'est à dire En haut de l'île du sud On a décidé De rechercher du travail Pour faire A la base On avait pour objectif De travailler trois mois Et on avait calculé Que ça nous financerait Nos un an de voyage Malheureusement Ça s'est pas passé comme ça Parce que La fille avec qui je voyageais S'est fait une grave entorse Elle a dû passer IRM Radio Et du coup Elle a eu une boîte Pendant un mois Du coup on n'a pas pu travailler Et on s'est orienté Un peu plus Sur De nouveaux LPX Du coup A la place De retravailler Voilà Donc bon Le LPX On ne gagne pas d'argent Mais on n'en dépense pas Et souvent C'est la meilleure façon D'en gagner C'est de ne pas en dépenser Donc voilà Après Comme a dit Tom Et comme je le répète Souvent sur les groupes Facebook Je peux vous le dire J'ai reçu énormément Messages tous les mois Malheureusement De personnes Qui ont des rapatriements Ou des gens Qui ont par exemple Des impendicides L'impendicide Par exemple C'est un truc qui peut arriver C'est entre 8 et 10 000 dollars L'opération Selon les endroits Le fait de rentrer Dans un hôpital En Nouvelle-Zélande Ça va vous coûter Environ 200 ou 300 dollars Je ne sais plus exactement Une radio Un IRM Ça peut chiffrer très vite Donc prenez une assurance Santé les amis S'il vous plaît On ne se rend pas forcément compte Honnêtement Quand on part en vacances Bon voilà On se dit 15 jours Ça va encore Quand on part un an C'est différent En un an Il peut se passer Des tas de choses Surtout en ferme Ouais J'en ai vu Des murs et des pas murs Dans les fermes Des accidents très graves Donc ouais Faites attention Vraiment Même les accidents de voiture Ça n'est pas arrivé Malheureusement C'est la réalité Donc voilà Ne jouez pas avec le feu Prenez une assurance Santé Faites votre choix Mais en tout cas Faites-le s'il vous plaît Les amis Donc tu as refait du LPX Donc là c'était un LPX plus léger Tu étais plus tranquille Tu travaillais Enfin c'était moins physique Là oui C'était surtout C'était un LPX Où il y avait des enfants Donc Audrey avec qui je voyageais S'occupait plus des enfants Et moi un peu de jardinage Et aussi s'occuper des enfants Les sortir Jouer avec eux C'était vraiment Un super LPX aussi Et c'était vraiment Une très bonne expérience D'accord Donc voilà Vous voyez les LPX Alors l'avantage C'est qu'on a les avis Sur le site Bon ça reste des avis Mais on a au moins Une idée de la mission Et si la mission se passe pas Vous allez voir ailleurs Mais voilà Il y a pas mal de Il y a des arnaques On n'est pas dans le monde Épisode dans ses amis T'as des arnaques Dans le LPX Il y a des gens Qui sont là vraiment Pour toi presser Mais il y a de tout Mais globalement L'esprit est bon Sur le LPX Voilà Donc bon bilan Donc bon bilan Nouvelle-Zélande du Sud Oui très bon bilan Mais avant de passer Sur l'île du Nord On a quand même réussi A retravailler un petit peu Vers Motueka Côté de Nelson C'est une très bonne région Pour trouver du travail Donc là On a travaillé Une semaine à 10 jours Dans le picking de pommes Mais on a arrêté Parce qu'on trouvait Que c'était vraiment fatiguant Parce que Prendre des sacs De 25 kilos Tous les jours Monter sur les échelles Descendre toute la journée A la fin On avait vraiment mal au dos On était cassé de partout Donc après On s'est rabattu Sur les vendanges Par contre Les vendanges En Nouvelle-Zélande On les a fait vers Nelson Et C'est bien Mais c'est des contrats À la journée en fait Donc du coup Là sur 15 jours On a travaillé qu'une semaine Parce qu'ils ramassent Énormément à la machine Et du coup Peu de travail Pour les vendanges à la main À la machine ? Oui Et vers Nelson Ils ramassent les raisins Avec des machines Dans les champs Et très peu Le picking à la main Pour la région Où on était C'est pas terrible C'est à niveau qualité Je pense Ça m'étonne Ce que tu me dis D'accord Ok ok Enfin Ouais d'accord Donc Voilà Donc En picking Ça peut être un peu du gruyère Par moment En fonction de la pluie Des fois des intersaisons Entre les fruits Les fruits non pas S'envers c'est mon mûr On fait du size picking Où la saison arrive terminée Où ça tourne ralenti Parce qu'il faut Parce qu'il y a Il y a peut-être trop de rétention Dans les stocks Donc voilà Le mieux c'est d'arriver En pleine saison Nelson est connu pour le 20 En effet Tu l'as dit au nord Et Motueka Qui est un spot d'ailleurs fabuleux Pour faire du saut en parachute Les amis Si vous voulez vous envoyer en l'air Avec notamment La belle Tasman track Qui est pour moi La plus belle randonnée En tout cas Que j'ai faite En Nouvelle-Zélande Voilà En tout cas Voilà C'est La seule randonnée On va dire De plusieurs jours Que j'ai faite Mais qui était fabuleuse Toujours comment Donc voilà Donc la Nouvelle-Zélande du Sud On y va pour ses treks Pour ses randos Pour ses montagnes Pour ses glaciers Voilà Pour son côté vraiment Nature Son côté sénat des anneaux Par contre On va passer maintenant A Nouvelle-Zélande du Nord On va voir justement La différence Avec l'île du Sud Qui est aussi très jolie Mais qui est différente Alors T'as mis ton écrit J'ai juste rajouté À ce que t'as dit Sur Sur l'île du Sud C'est aussi Il y a plein de bons spots Pour voir des phoques Ou des pingouins À différents endroits Notamment Timaru On travaillait Juste à côté Il y a un spot Pour voir des petits pingouins Qui est vraiment top D'accord Et du coup Après pour conclure Sur Sur la Nouvelle-Zélande L'île du Sud Donc en gros Nous On y est resté Environ 6 mois Sur l'île du Sud On a travaillé 5 semaines Et on a fait 6 semaines de Hellpix Et tout le reste On a voyagé Sur les routes D'accord Donc vous voyez Tom a très peu travaillé Et il s'en est bien sorti Parce qu'il était en van On vous le recommande Les amis D'acheter un véhicule Même une petite voiture Un Brax Vous êtes tout seul Ou un van Ou un 4x4 Enfin un 4x4 En Zélande Ce n'est pas forcément Le plus utile au monde Mais en tout cas Acheter votre véhicule Vous allez énormément Économiser d'argent C'est super rentable En fait C'est ça Donc voilà Nouvelle-Zélande Du Sud Donc tu as bien profité En fait finalement Oui Et c'est peut-être Le lieu où j'ai fait Le plus de randonnées De ma vie aussi Je pense C'est ça C'est qu'on va dire Que le climat s'y prête Les paysages s'y prêtes Donc si vous aimez La nature Le randonnée Votre place Est sûrement plus En Zélande Qu'en Australie Les amis Voilà Donc excellent bilan Sur la Nouvelle-Zélande Du Sud Alors Les gens souvent Préfèrent la Nouvelle-Zélande Du Sud au Nord Voilà C'est C'est ce que je pense Après bon C'est C'est chacun On va en parler De suite La Nouvelle-Zélande du Nord Alors comment Tu es arrivé En Nouvelle-Zélande du Nord Du coup Tu as mis ton véhicule Comment Sur un bateau Alors on a traversé Le ferry Je ne me souviens plus Le nom de la compagnie Mais entre guillemets On a pris la compagnie La moins chère Et c'est environ 3-4 heures de traversée Et après On est arrivé Direct à Wellington Voilà Donc on met son bateau Dans la ville de Picton On le met sur le ferry Donc oui Il y a 2-3 Il y a 2-3 Concurrents Pas comme Antoine Dans Manille Il n'y en a qu'une Donc là C'est un peu abusé Au moins Là il y a un peu La concurrence Il y a des croûts de promo Vous pouvez trouver Sur les groupes Aussi Facebook Donc on va essayer De voir un petit peu Et après Donc la traversée Très sympa Vous allez traverser Les Malbors Sun Qui est fabuleux Espèce de petit îlot C'est magnifique Et après Vous allez arriver Dans la ville De Wellington Qui est la capitale De Nouvelle-Zélande du Nord La capitale De Nouvelle-Zélande Tout court Alors Parle-nous un petit peu De Nouvelle-Zélande du Nord Comment ça s'est passé Alors On est arrivé à Wellington Là on est resté 15 jours Pareil Dans un free camp Enfin pas dans un free camp Sur un endroit Où on a le droit de dormir Au bord de la marina Et c'est peut-être La ville que j'ai préféré En Nouvelle-Zélande Wellington Pour le centre-ville Anime Et son musée magnifique Tes papacs Et on y allait plusieurs jours Tellement qu'il est immense Et toutes les alentours Et en étant En Nouvelle-Zélande aussi On en a profité Pour aller voir Un match de rugby Au Westpac Stadion Donc vraiment Oui Westpac Stadion D'accord D'accord Et tu as oublié Un truc sur le Wellington Qui est fabuleux C'est l'espèce de tram Qui monte tout en haut C'est fabuleux Oui le tramway C'est vraiment très joli Et je vais rajouter L'avantage Quand on voyage en van C'est que Wellington La ville A mis à disposition A plusieurs endroits Des douche chaudes Gratuites Donc en voyage en van On apprécie vraiment Vraiment ça Ça c'est un bon conseil Les douches chaudes Ça c'est une bonne astuce En tout cas Une astuce en or Car souvent les douches Sont froides Donc vous allez voir Donc là je vois Qu'il y a sûrement des personnes Qui sont un peu Un peu frileuses Mais rassurez-vous Vous allez Vous allez Vous allez vous y habituer Et après vous aurez du mal À prendre des douches chaudes Non peut-être pas Mais voilà Donc ça c'est un excellent conseil En tout cas les douches chaudes Gratuites À Wellington Alors comme a dit Tom Le musée T'es papa Qui est un musée fabuleux C'est un peu le musée du Louvre De Nouvelle-Zélande Enfin si tu n'as pas de bêtises En tout cas c'est un des gros trucs On peut y passer en effet Plusieurs jours Car il y a un grand nombre de matières Sur la culture maorienne notamment Sur les animaux C'est un musée qui est gratuit En tout cas ça n'a pas changé Oui c'est toujours gratuit C'est à faire et à refaire Et la particularité des transports À Wellington C'est une espèce de bus Avec des câbles C'est très très bizarre Il y a leur système Mais donc voilà Donc excellent bilan À Wellington C'est souvent une ville Qui est très agréable Qui est élue dans les meilleures villes du monde C'est pas par hasard Alors Tom Comment tu as orienté La suite de ton aventure Du coup après Alors après On a continué Déjà sur l'île du Nord On n'a pas travaillé On a juste voyagé Et fait du Elpix Donc on a continué notre voyage Et là l'objectif Avant de partir C'est vraiment de On a défini Entre guillemets Grosso modo un itinéraire Afin de jamais repasser Par les mêmes routes Pour faire des économies de carburant Du coup Donc Mais je vous Tu pourras mettre en image Notre trajet sur la map Que j'ai dessinée Je pense Ah bah j'attends J'attends la map Il n'y a pas de problème Et du coup On a commencé Du côté Est Pour remonter L'île du Nord Après on est redescendu Par le centre Et on est allé voir Le mont Taranaki Un deuxième en cap De l'île du Nord D'accord Donc là On est monté Presque jusqu'au sommet Parce que Je passais les tailles On s'était trompé de chemin Et tout Donc on a fini sous la neige Sur des plaques de glace Et tout Donc c'était assez dangereux Mais Une belle expérience Et ensuite On a repiqué un peu Vers le centre Vers Topo Et Rotorua Et là C'est Les sources d'eau chaude Et c'est vraiment Moi j'ai adoré Donc c'est pour ça Que j'ai autant aimé L'île du Nord Que l'île du Sud Moi Parce que c'est des choses Que j'avais jamais vu de ma vie Et les sources d'eau chaude Même s'il y a des endroits Ça sent le souffle Ça pue le souffle même C'est vraiment quelque chose D'extraordinaire Je le trouve Ouais C'est vrai que La Nouvelle Zélande du Nord Pour répondre à ce que tu as dit C'est intéressant C'est que Elle est peut-être Moins spectaculaire En termes de D'espace Même s'il y a des joyaux Mais C'est atypique Comme tu l'as dit Les sources s'hèrent mal Il y a des plages Qui sont fabuleuses Le mont Taranaki On peut parler Enfin il y a énormément de spots Qui sont fabuleux Il y a le fameux endroit Qui fait Je ne suis plus 90 lettres Enfin tu vois Il y a des trucs Un peu Je suis aussi Allé voir Cet anot là Voilà Ça demande beaucoup de route Pour y aller Mais c'était un truc Que je voulais faire Et je ne regrette pas De l'avoir C'est ça Donc il y a Il y a des endroits Qui sont Voilà Qui sont très beaux Bay of Highland Notamment Au Nord Un peu Les Whitsundays Enfin Il y a aussi Les Hobbits C'est ça Donc L'aimancable De l'île du Nord Je pense que tous les gens font C'est Village des Hobbits Donc C'est un peu cher Mais étant fan du Seigneur des Anneaux J'ai adoré Et la fille avec qui je voyageais N'était absolument pas fan Mais elle a quand même adoré Cette expérience Donc Que vous soyez fan ou pas fan Je pense que c'est Un des aimancables À faire en Nouvelle-Zélande C'est ça Et pour moi Il y a un endroit Qui est absolument Pour moi Je le mets dans mon numéro 1 Sans réfléchir Mais je pourrais Voilà Je ne réfléchis même pas C'est le Tangariu Alpine Crossing Qui est situé vraiment En plein centre De Nouvelle-Zélande du Nord C'est pour moi La plus belle chose Que j'ai vu En Nouvelle-Zélande du Nord Après ça reste subjectif Mais franchement Les mecs Ça sera du lot On le dit Et pour rebondir Sur la rando Que tu viens de dire Selon les saisons Que vous l'avez fait Ça peut être Complètement différent Parce que par exemple Moi celle-là Je l'ai faite Et du coup C'était tout sous la neige Du coup On ne voyait pas La couleur Emeraude des lacs Mais c'est quand même Ouf Parce que C'était une super rando Sous la neige Il y en avait Qui avaient sorti Les crampons C'était vraiment top Mais par contre A faire par bretins Parce que sinon On n'y voit absolument rien Ouais C'est vrai que C'est intéressant Ouais Dans cette partie-là Il caille J'ai même vu Des stations de ski Dans la Nouvelle-Zélande du Nord On n'y pense pas forcément Mais Ouais Le Tangari Whalpin Crossing C'est du très très lourd Au niveau des Trois lacs Là Enfin bref Il y a la rando La rando Journée Qui dure 400 ans Oui c'est ça On part d'un point A Et on va à un point B Ça fait 19 km Donc ça prend la journée Donc après La solution C'est soit On prend des navettes Pour entrer Mais c'est des navettes Qui coûtent assez cher Pour peu de distance Donc nous on avait choisi De poser la voiture Au point d'arrivée Notre van au point d'arrivée Et on a décidé D'aller au point de départ En stop Et en posant notre voiture On a directement rencontré Quelqu'un sur le parking Qui nous a Qu'on est allé ensemble Au point de départ Et qu'au final On a fait toute la rando Tous ensemble Et du coup ça nous a évité De payer la navette On a rencontré des personnes Du coup c'était une super journée Voilà Est-ce qu'on a mentionné Tom C'est intéressant C'est que le stop En Asie-Landre marche absolument bien Je vous invite à aller voir La vidéo de Manon Je vais être en bas de la vidéo Qui a fait son aventure en stop Ça marche extrêmement bien Les gens s'arrêtent Enfin voilà À vous tester J'ai testé Ça marche Donc voilà Ok donc Tom Tu as Donc l'Asie-Landre du Nord Tu as bossé un petit peu Je vais juste Je rajoute un petit point Tant qu'on est vers Rotorua Pour ceux qui aiment le rafting Pour moi il y a Il y a un spot de rafting Vraiment ouf Où on passe une cascade De 7 mètres en bateau Et j'ai trouvé ça Vraiment extraordinaire Donc si vous aimez ça N'hésitez pas à le faire À cet endroit là Même en hiver Je l'ai fait en hiver Moi l'eau n'était pas chaude Mais ça reste vraiment Une expérience Que je n'oublierai jamais C'était où Tom ? Juste à côté de Rotorua D'accord Donc 10 kilomètres de la ville Voilà Vous tapez rafting Rotorua Comme mot-clé sur Google Vous allez tomber sur des agences Par contre Il ne faut pas tomber dans l'eau C'est un peu frais On est bien protégé Il y a aussi un spot fabuleux Les amis au Nord Qu'on a oublié de parler Qui est Alors Qui est assez à Gisborne On avait le plus grand Toboggan naturel au monde Qui est assez dangereux Je ne l'ai pas vu Mais Voilà En tout cas Faites votre recherche Vous allez tomber sur cet endroit Qui a l'air absolument étonnant Après il y a des cascades Il y a plein d'endroits En Nouvelle-Zélande Notamment les Cora Mondel Pour ses plages Qui est fabuleux Notamment avec Dushan Beach Que vous allez pouvoir explorer Enfin voilà Nouvelle-Zélande du Nord Tu as bossé un peu Tom ? Alors sur Nouvelle-Zélande du Nord Je n'ai absolument pas travaillé J'ai travaillé uniquement Cinq semaines Sur l'île du Sud Et sur l'île du Nord Que du voyage Et du Hultis D'accord Donc Ok Donc tu as été Voilà Vous voyez Il n'y a pas besoin De se tuer à la tâche Pour profiter Et voir aussi Beaucoup de terrain Je pense que Ce serait dommage aussi De passer à côté De son aventure Quand des fois On veut trop travailler Il faut donner aussi Un sens à son voyage Voilà Essayer de trouver un équilibre Parle-nous un petit peu Du coût de la vie En Nouvelle-Zélande Est-ce que c'est vraiment si cher ? J'ai du mal à comparer Parce qu'en France Je ne faisais pas spécialement Vraiment attention Mais je pense que C'est à peu près Similaire à la France Le truc que j'ai remarqué C'est souvent par exemple Quand on veut acheter De la viande C'est souvent par Grande quantité Donc On est obligé d'acheter Des gros packs Et à l'unité Ils ont tendance à moins vendre D'accord Donc Il n'y a rien qui t'a choqué Au niveau de la nourriture L'essence Pour toi c'est similaire à la France Après il y a des produits Qui sont ultra chers Mais du coup On s'adapte Et on ne mange pas Moi ce qui a été difficile Pour moi C'est qu'il n'y a absolument Pas de paix en Nouvelle-Zélande Donc C'est difficile Parce que j'en mangeais pas mal Et par exemple Il faut faire des concessions Par exemple le fromage Reste très cher Du coup On en mange moins Voilà Mais si on mange des produits Entre guillemets Que les Néo-Zélandais mangent On arrive à s'en sortir Avec des tarifs raisonnables Et tu es allé faire tes courses Où du coup Concrètement ? Dans des Dès qu'on pouvait Dans des pack and save Ou dans des Woolworths C'est par exemple Quand on a un pack and save Si on peut faire un peu de stock On fait un peu de stock Parce que quand on passe Dans Quand on est en road trip Sur les routes Il y a des régions Où on passe Où il n'y a pas de supermarché Et du coup Si on s'arrête Dans des mini super-rettes Là on va se ruiner Parce qu'on va payer Le panier Le prix d'un ou deux caddies Donc il faut surtout prévoir En fonction de Comment on se déplace Faire un peu de stock Quand on est dans des grandes villes Et quand on est dans un endroit Un peu plus perdu Où il n'y a que des petits types épiceries Manger ce qu'on a en stock Pour ne pas se ruiner En achetant Genre un paquet de panie A 6 euros D'accord Donc ça c'est Pack and save C'est une sorte de Lidl En fait c'est des grandes surfaces Qui ne sont pas forcément Le merchandising N'est pas travaillé Mais on s'en balance Et Woolies C'est Woolworth C'est les Alors c'est Countdown Précisément en Nouvelle-Zélande Et c'est des supermarchés Qui sont un peu plus haut de gamme Des produits un peu plus Je dirais que les deux Sont complémentaires Vous voyez C'est Comme on pourrait faire le lien Entre Lidl et Auchan en France Ou Auchan et Carrefour Enfin Lidl Ou EDlépicerie à l'époque Voilà Mais bon Après ce qui va être cher En Nouvelle-Zélande Ça va être tout ce qui est Éventuellement fruits et légumes Parce qu'ils importent Ils importent aussi un petit peu Voilà Donc il y a des trucs Qui peuvent être très chers L'essence est chère Surtout en Nouvelle-Zélande du Sud L'essence C'est à peu près Le même prix qu'en France Mais c'est sûr Que par rapport à l'Australie C'est beaucoup plus cher Ouais C'est ça C'est que là On voit le prix du gazole en France C'est très cher C'est ça C'est exactement le prix Mais oui Par rapport à l'Australie L'essence ne vaut rien en Australie Enfin surtout dans les grandes villes On fait plus cher dans les terres Donc toi tu roulais à l'essence C'était l'essence Pas du diesel Oui l'essence L'essence D'accord Parce que juste pour Si on a une voiture diesel En Nouvelle-Zélande On va payer moins cher à la pompe Mais il faut qu'on déclare Les kilomètres qu'on roule Et qu'on paye des taxes à l'Etat Ah d'accord Mais 90% des voitures Seront à l'essence D'accord Ça je ne le savais pas Toi tu m'apprends un truc là D'accord Donc il faut déclarer Peut-être que c'est considéré Comme un polluant Du coup Ils vous mettent une taxe Pour vous dire Mais en fait Quand c'est l'essence Les taxes sont directement comprises Dans le prix à la pompe Et qu'on achète du gasoil Il est moins cher que l'essence Parce que les taxes ne sont pas comprises Et du coup c'est les gens Qui roulent peu Qui prennent du gasoil Et du coup qui payent au kilomètre Qu'ils roulent D'accord Ok Donc là c'est Voilà Et après il y a sûrement Des voitures au gaz Aussi en Nouvelle-Zélande A vous de vérifier Aussi là-dessus Voilà Donc bon bah Pour tester bien sûr De comparer Donc tu te rappelles Combien tu as fait de kilomètres En Nouvelle-Zélande Du coup sur ton bilan 25 000 Ah oui 25 000 kilomètres En Nouvelle-Zélande Oui on a vraiment Vraiment bien salomé Et fait C'est impressionnant Ah oui c'est impressionnant Parce que bon Et sans repasser Une seule fois Par la même route Non là c'est C'est très fort C'est Ok 25 000 kilomètres C'est impressionnant Pour un petit pays Comme ça On va vous le rappeler C'est deux fois plus petit Que la France Ou 30 fois plus petit Que l'Australie Et Tom a réussi A faire comme 25 000 25 000 25 000 bornes Sans repasser Au même endroit Donc là c'est On a envie d'en savoir plus Sur ton itinéraire Qu'on mettra bien sûr En affichage en temps réel Dans la vidéo Lors du montage vidéo Est-ce que tu as rencontré Des trucs Comment dire Des situations Que tu aurais voulu éviter Par exemple Comme des arnaques Ou des pièges Alors nous On n'a eu Aucune arnaque On n'a eu aucun problème Avec notre voiture On a juste fait L'entretien régulier C'est à savoir Changer les paquettes De freins Et de vidanges Parce que c'est Tous les 10 000 kilomètres Et après On a eu un problème Sur la route Une crevaison On n'avait pas de crise Donc on a un peu galéré Mais on s'en est bien sorti Et le seul Entre guillemets Petite difficulté Qu'on a eu C'est que Ce n'est pas une difficulté Mais c'est qu'il y a un travail Une année passée Il fallait qu'on contrôle Tout le temps Notre feuille de paix Parce qu'ils avaient Tendance à oublier des heures Et du coup Ils payaient un peu en retard Mais au final On a été payé Toutes nos heures Et c'est juste Qu'on a été payé Un peu en décalé Pour un travail Qu'on a effectué D'accord En Nouvelle-Zélande Ça reste un pays Quand même très sauvage Surtout dans la partie sud Où on peut rapidement Se retrouver seul au monde Donc on vous conseille D'acheter un minimum De matériel Pour vous dépanner Comme par exemple Un système pour démarrer Votre batterie en autonomie Ou un système de cric Bon sinon encore Ça va changer un peu Enfin changer la roue Voilà Vérifiez bien vos niveaux C'est un truc tout con Mais qui peut arriver Au niveau du liquide De refroidissement Mettez bien du liquide De refroidissement Parce que sinon Ça peut péter En Nouvelle-Zélande Il y a beaucoup De problèmes là-dessus Parce que Vu qu'il caille Il peut faire moins 15 Voilà Et acheter bien Des produits de qualité Donc ok Donc excellent bilan Tu n'as pas forcément Rencontré de problèmes En particulier Enfin des petits aléas Du road trip Non pas de Aucun problème Tout s'est très bien déroulé Et c'est pas Et du coup Son aventure Elle est quand même Assez étonnante Parce que Tu rencontres quelqu'un Sur internet Que tu ne connais pas Physiquement Et finalement Tu arrives à faire Toute l'aventure avec C'est comme une performance Oui C'était C'est une chance sur deux Soit ça ne se passe pas bien Soit ça se passe mal Donc on est arrivé Au début On a eu trois semaines D'alpics Donc du coup On a pu apprendre A se connaître Après on a acheté La voiture ensemble Et on est partis ensemble Et cette fille Est juste partie Un mois avant moi Parce qu'elle voulait rentrer En France pour son anniversaire Et du coup Moi j'avais prévu D'aller en Australie Mais je ne voulais pas Quitter la Nouvelle-Zélande Fin août Parce qu'en fait Fin août Il est encore impossible De revendre un van Parce que ce n'est pas Les arrivées A part regarder les prix Ou revendre à des garages C'est exactement ça Du coup J'ai attendu J'ai attendu Mi-septembre Afin que les arrivées Que je puisse revendre Le van Entre guillemets Facilement C'est ça Si vous regardez cette vidéo C'est ça C'est l'activité Je pense que c'est un peu Comme en Australie C'est-à-dire que De janvier A septembre Ça ne fait que descendre Même s'il y a Toujours des départs Tous les ans Entre septembre Et mars Septembre et janvier Ça fait qu'il y a Un pic de départ En Nouvelle-Zélande En Australie Et après Ça continue un peu A descendre Jusqu'en mars Ça descend un petit peu Et après De mars jusqu'à septembre C'est la saison basse Des départs Donc il y a des départs Tous les jours Environ une centaine De départs par jour En Océanie Mais disons que C'est un peu plus calme Donc pensez La majorité des gens Essayent d'éviter l'hiver En Nouvelle-Zélande Du coup ils arrivent Octobre, novembre Et ils repartent Mai, juin Souvent Et juin, juillet, août C'est vraiment On croise plus grand monde En backpacker Quelques hommes Mais moi C'est ça On vous le garantit Moi je le vois Au niveau de mes statistiques Septembre, octobre, novembre Décembre Janvier ça va encore Après ça se calme A partir de février Parce que forcément Les gens profitent De l'été en France Ils attendent aussi Les résultats des exams Il y a aussi ça En partie Et après On arrive en Océanie Ça peut être stratégique Justement du coup D'arriver en hiver En Nouvelle-Zélande Parce qu'il y a énormément De travail dans les stations De ski par exemple A partir de juin Vous vous placez Dans les stations de ski Il y a énormément De taf en station Ça rigole pas Vers Queenstone Il y a du taf Après j'ai entendu dire Que c'était quand même Assez difficile de le trouver Parce qu'il y avait Des demandes Des locaux Et d'Australiens Qui venaient pour travailler aussi Mais l'avantage D'arriver vers mes joints C'est que si Si tu arrives à cette période là Ton van Tu vas l'acheter Vraiment pas cher Parce que Tu vas dire Je cherche un van Et il y a 15 personnes Qui vont te contacter Qui vont te dire J'ai un van avant Ouais c'est ça Du coup Le vendeur N'est pas en force De négociation Non Là c'est l'acheteur Du coup A cette période Voilà Vous allez pouvoir Négocier Vous allez pouvoir Bien négocier Se trouver quelqu'un De bien pressé En plus Ça vous le bradez à mort Et comment tu as revendu Ton van Comment ça s'est passé Sur Moi Sur un groupe Facebook Voilà Donc tu l'as mis Sur Facebook Et ça a été rapide J'ai mis l'annonce Le 15 août Au début Tous les gens Qui me contactaient Me disaient Qu'ils arrivaient en octobre Donc C'était trop tard pour moi Et du coup Jusqu'au 15 septembre J'avais personne Et à partir du 15 septembre J'ai eu des gens Qui me contactaient Tous les jours Pour venir visiter Mais avant Absolument aucun contact C'est ça C'est souvent comme ça En Océanie C'est une sorte de timing Et si vous n'êtes pas Au bon endroit Et au bon moment Vous n'allez pas pouvoir Le vendre Toi tu l'as vendu Tu l'as revendu Donc à Auckland C'est ça ? C'est ça D'accord Donc Auckland Donc à la fin de mon voyage Je voulais justement Rester vers Auckland Pour réussir à le vendre Facilement Parce que je savais Que c'était Une des grandes villes Où plein de gens Arrivaient Donc c'était Je souhaitais rester là Et du coup J'attendais juste De vendre le van Parce que j'avais fini mon tour De Nouvelle-Zélande Donc j'avais voulu chercher Du travail Mais le seul problème C'est qu'à Auckland Comme tu l'as dit Pleine fois Je n'ai pas réussi A en trouver Parce que le marché Est assez saturé Parce qu'il y a plein de monde Et il n'y a que du travail Dans les cafés Les restos Il n'y a pas forcément De ferme Donc j'ai fait du LPX Et du coup Si vous cherchez vraiment Du travail Il ne faut pas rester à Auckland Et juste quand on bouge A deux heures de la ville Par exemple à Tepuk Tepuk Je ne sais pas trop Comment on dit On va avoir direct On trouver du travail Auckland ça sera plus difficile On a été Pouquet Qui a un spot Dans les Qui a un spot Dans les Dans les Cherry C'est un gros spot De Peking Donc voilà Auckland c'est une grande ville Mais Peut-être Comme un peu comme Sydney C'est un peu le Sydney C'est Il faut être à l'aise Il y a plus de concurrence Et n'hésitez pas A prendre un véhicule Et Auckland Pour Pour la vie en van C'est absolument pas fait Parce qu'il n'y a pas de fricule On ne peut pas dormir gratuitement Donc en gros Quand on reste sur Auckland On est obligé de dépenser Beaucoup plus d'argent Que quand on est ailleurs C'est la contrainte Des Des Grandes villes Donc Wellington est un bon compromis Pour vivre en van Apparemment Enfin au moins pour J'ai pas né Wellington J'ai adoré Les vans sont bien accueillies Parce qu'on peut dormir A des endroits gratuitement Il y a des doucheurs Et tout Tandis qu'à Auckland Au moins on n'était absolument Pas bien accueillis C'est la galère Tous les parkings sont payants Même quand on veut visiter La ville en journée Il faut payer partout Donc c'est une ville Où on dépense Beaucoup plus d'argent Que si on était ailleurs C'est ça Par contre Pour l'achat du van Ça vaut le coup Ça vaut le coup De passer à Auckland Pour visiter Mais 2-3 jours Et une fois que tu as fini De visiter la ville Je conseille de partir Pour aller ailleurs A moins d'avoir trouvé un travail C'est ça Auckland en fait C'est une belle ville Mais j'ai rien trouvé De spécial En fait C'est Comment dire Il y a des Il y a des bons spots Mais Ça ne m'a pas fait rêver Autant Wellington Comme tu l'as dit Ça envoie du lourd Entre la montagne La baie Le Botanic Garden Au sommet C'est la souris sur le gâteau Auckland Je n'ai pas trouvé Il n'y a rien Après Il n'y a rien de spécial C'est une ville Après Ce n'est pas non plus L'arrivée à Auckland Par contre Est très belle Je suis arrivé en avion C'est vrai que l'eau Est bien bleue Mais sinon C'est trop grand Trop compliqué Le bilan est bon En tout cas Merci Tom Pour ce témoignage Backpacker Qui a été très complet Je vous mettrai directement Toutes les infos utiles De Tom Par exemple Si vous souhaitez le contacter Et aller plus loin Je pourrais vous mettre Son Instagram Tous ses contacts Enfin voilà Tous les sites utiles Qui vont pouvoir apporter Une valeur ajoutée Est-ce que Tom Tu aurais un truc Pour terminer A rajouter dans cette vidéo Que tu as oublié Non Là je pense avoir tout dit Juste pour faire Un résumé de rapide Donc du coup Je suis resté 11 mois en Nouvelle-Zélande J'ai fait 5 semaines De travail 13 semaines de Alpix Et tout le reste En voyageant sur les routes Et de tout En un an J'ai dépensé Que 50 dollars En logement Dans des régions Où on était obligé De prendre des campings Donc c'était pour dire Aux gens Qui n'avaient pas forcément De budget Qu'ils peuvent partir voyager Même avec un faible budget Comme je l'ai fait On peut voyager Pendant un an En Nouvelle-Zélande Donc tout est faisable Si on a le courage D'y aller Et la motivation De faire cette aventure Voilà Donc 50 dollars Seulement de logement Juste pour conclure Ton véhicule Tu l'as revendu Au prix que tu l'avais acheté J'ai revendu Un peu moins cher Mais c'est parce que C'est l'usure du véhicule Mais je l'ai revendu Quasiment au même prix Et du coup On a presque rien perdu Sur l'argent du véhicule Vous voyez Donc c'est fabuleux Après Ça se brouille Ça se goupille On préfère quand même Attention On préfère vous prévenir Ça se goupille pas forcément Toujours comme ça J'en ai fait les frais Notamment Lors de mon deuxième année Où j'ai de la boîte De vitesse qu'à lâcher Voilà Il faut C'est aussi C'est une partie de chance Aussi la mécanique C'est quelque chose C'est comme la météo Vous voyez Ce qui se passe actuellement En Australie C'est pas prévisible Donc Il faut bien sûr Faire attention Des comptes techniques Mais on n'est pas à l'abri Que le véhicule lâche Attention Exactement Donc du coup Ce que je conseille Parce que j'ai croisé Des amis Qui ont eu des problèmes Avec leur voiture C'est de prévoir Et d'avoir Entre guillemets Se dire dans sa tête Que potentiellement On pourrait dépenser 1000 euros de réparation Par exemple Une boîte de vitesse Ou des grosses réparations C'est souvent vers Les 500 000 euros Moi j'ai eu de la chance On n'a eu aucun problème C'était 2000 Ma boîte a coûté 2000 Ah Parfois plus cher C'est une boîte de vitesse Automatique Quand on a des problèmes C'est sûr Ça coûte un peu plus Mais Même si on a des problèmes Parce que moi Je n'ai pas eu de problème Du coup Je n'ai pas trop dépensé Et par exemple Si j'avais eu un problème Avec mon véhicule J'aurais juste travaillé Deux mois de plus Ça m'aurait quand même fait Neuf mois de pur voyage Et j'aurais quand même pu Payer les réparations Avec l'argent Que j'aurais gagné sur place Donc Même si on a des problèmes Je pense qu'en travaillant Un peu plus sur place On arrive à s'en sortir Même si on n'a pas Des grandes économies Oui À part cas extrêmes Comme ça a pu arriver Pour certains backpackers Où le véhicule En fait Il est en lame Où tout simplement Il y a un accident grave Je me souviens d'un backpacker J'ai rentré à Bali En fait Il a perdu le contrôle Sur le lieu de Brune Island Dans l'Espanie Le véhicule est parti Directement à la casse Voilà C'est des choses Qui peuvent arriver Malheureusement Après Dans la plupart des cas On vous rassure Ça ne se produit pas comme ça Après Il y aura bien sûr L'usure à produire Mettez de l'argent de côté Partir avec l'argent de côté Tout simplement On vous dit de partir En Nouvelle-Zélande Alors je crois que c'est 5 000 C'est pareil qu'en Australie Peut-être c'est 5 000 5 000 ça fait quoi ? 3 000 balles ? 3 000 balles Alors je ne dis pas Que c'est une petite somme 3 000 euros Mais ce n'est pas non plus Vous voyez On ne vous demande pas De mettre 15 000 euros de côté Donc 3 000 balles En été comme un dingue Ou en travaillant un petit peu Le soir en Uber Eats Vous pouvez les faire les mecs Donc mettez de côté Et comme a dit Tom Il faut aussi prévoir Par exemple Si vous avez un souci de santé Souvent on doit avancer les frais Donc par rapport au remboursement Etc Au niveau de la mécanique Une batterie qui lâche Des pneus Un pare-brise Tu vois ça peut arriver Juste pour terminer Au niveau de ton véhicule Est-ce que tu avais une assurance véhicule ? Oui c'est ce que je voulais rajouter Quand tu avais fini Du coup on n'a pas voulu voyager Sans assurance On a pris l'assurance AA Qui est l'assurance que tous les locaux prennent Donc au début On était assuré à 100% Les 3 premiers mois Mais du coup ça nous coûtait ultra cher Et quand on a lu le contrat Au final on s'est rendu compte Que ça ne nous servirait pas forcément Donc après on est passé au tiers Et là c'était un tarif Beaucoup plus raisonnable Parce qu'au tiers On ne payait que 16$ le mois Ce qui fait à peu près 8€ Et on était quand même assuré En cas d'accident Pour couvrir les dommages Qu'on pouvait faire aux autres véhicules Donc je conseille de voyager Avec une assurance Parce que Ce n'est pas spécialement trop onéreux Et ça peut nous sauver la vie En cas de problème D'accord Alors juste pour être plus concret Tu payais combien En tout risque Avec la AA ? En tout risque Je crois qu'on était à 80$ le mois Ce n'est pas choquant Non Ça fait vers les 40€ C'est raisonnable Mais après on s'est rendu compte Par exemple Quand on a pris un impact Sur le pare-brise Que notre assurance Ne couvrait pas ça En tout risque Donc on était un peu déçus Ah ouais d'accord C'était une fausse tout risque C'est une sonde D'accord Et du coup ça protège Contre le Si on est dans un accident Tout seul On a une voiture qui est couvert On est protégé aussi Contre le vol Tandis que celle au tiers Ce qui est couvert C'est que la voiture Dans laquelle par exemple On va en trouver Et pas la nôtre Oui Exactement C'est ça Après En fait Assurez votre véhicule En tout risque Si vous pouvez Parce que ce n'est pas toujours le cas Si vous pouvez le faire Si le véhicule a une valeur Voilà Un véhicule récent Là Souvent Les véhicules Comme ça Les vannes Ou les voitures Ce sont des véhicules Qui ont au moins 15 ou 20 ans Qui sont des fois plus âgés Que nous Donc Tu vois que le véhicule Il a 30 ans Bon Ok Donc si ça va Oui vas-y C'est sûr Que c'est beaucoup plus prudent De rouler en tout risque On se sent plus serein Parce qu'on sait Qu'on est couvert Pour que ce soit Les choses qui nous arrivent Mais c'est C'est quand même Un budget non négligeable Parce qu'à l'année Ça fait quand même Vers les 900 dollars Donc Contrairement aux 160 Si on prend au tiers Donc au bout de 3 mois On a décidé De changer Et On a eu de la chance On n'a pas eu besoin De s'en servir Et en complémentarité Tu n'as pas pris La route d'assistance Non Ça c'est par contre C'est un truc Que je ne savais pas Mais qui est très bien à prendre C'est On paye 90 dollars Ou 90 euros Pour 6 mois Et si on nous arrive Un problème On est dépanné graphiquement Donc ça c'est vraiment Un truc à prendre Que si j'avais su Avant que ça existait Je l'aurais pris Je pense C'est ça C'est bien pratique Alors Renseigne-nous Pareil Je n'ai pas de nom A vous donner Sur la Nouvelle-Zélande C'est pareil Je l'ai utilisé Notamment en Australie Et ça c'est vraiment pratique Notamment quand ma boîte A lâché en Tasmanie Tu es content En fait Tu as un simple minéraux A appeler Comme en France Ouais ouais Bonjour J'ai éclaté un pneu Les mecs Ils arrivent Alors Selon C'est assez limite La route d'assistance Ça ne couvre pas forcément Toujours partout Alors La Nouvelle-Zélande C'est un petit pays Donc c'est peut-être Plus facile qu'en Australie Mais ça peut être bien pratique C'est pas énormément cher Et au moins Si le véhicule est en panne Le camion il arrive Ils vous le mettent sur la remorque Et ils vous emmènent au moins au garage Qui sont agréés avec la route d'assistance Ça vous évite d'appeler une dépaneuse Parce que si vous appelez une simple dépaneuse Vous allez vous faire démolir Donc prenez la route d'assistance Et bien sûr Et regardez bien Si ça couvre tout Peut-être que c'est à certaines limites Si vous allez vers les Malbures-les-Sandes Au nord Ou vous allez par exemple A l'extrême sud De la Nouvelle-Zélande A mon avis Je pense que ça ne va pas marcher Alors ça c'est avouatoire Ce qu'il faut faire attention Dans les contrats d'assurance C'est que souvent Les gravel roads Ne sont pas pris en charge Et il y en a quand même pas mal En Nouvelle-Zélande Et on roule pas mal dessus Donc il faut vraiment faire attention A ça quand on prend des contrats Oui les gravels c'est des routes Qu'on peut rapidement S'enliser en fait Tout simplement C'est des pistes en fait Donc on vous mettra bien sûr des photos Mais faites attention Oui d'accord Les gravels c'est intéressant Ok Donc bon Sur Paris les assurances Quand il y a un problème Elles ne sont pas toujours là On paye des assurances Et des fois on se demande Pourquoi on ne paye pas des fois Mais bon c'est comme ça Écoutez en tout cas Excellent bilan de Tom Il a très peu travaillé Il a ané en profiter Il a roulé Il a fait du road trip Il a passé une super année On n'est pas dans le monde des ours On est dans la réalité De son expérience Après Prenez cette vidéo avec des pincettes Si vous êtes allé au bout de cette vidéo Il faut prendre du recul Chaque expérience sera différente Il y a plein de choses Qu'on ne peut pas prévoir Comme des pannes mécaniques Comme des problèmes de travail Des arnaques Des mauvaises rencontres Une heure de casting aussi Lorsque vous avez choisi Prenez le temps de choisir Un votre partenaire de road trip Parce que c'est quelque chose de lourd Vraiment Parce que vivre 24 sur 24 Avec une personne Qu'on ne connait pas En plus C'est Le challenge est assez chaud On ne s'en rend pas compte Mais Voilà On n'est pas Vous ne voyez pas votre pote Pendant une heure Et vous allez au cinéma Là vous allez vivre 24 sur 24 Avec la personne C'est quelque chose Je voulais ajouter Que ce soit une personne Qu'on ne connaisse pas Ou même une personne qu'on connait Je connais des gens Qui sont partis en train de nous Ça veut rien dire H24 avec des gens C'est On ne peut pas imaginer Avant de le faire Vraiment C'est ça C'est qu'en fait Il y a un énorme gap Entre Ça peut être votre meilleur ami Votre copine Depuis 10 ans Votre Voilà Votre frère On ne sait rien Quand Vivre un an Dans un van Ou Enfin Vivre d'une période Qu'on s'en fout d'un an Mais dans une période conséquente Dans un véhicule Qui fait quelques mètres carrés Ou même si ça C'est un camping-car Au final Ça reste la même La même complication C'est délicat Voilà C'est le mot approprié Donc il y a C'est souvent de rupture Mais en même temps S'il y a des ruptures Posez-vous la question C'est que ça devait arriver Je dirais que Pour choisir Son bon partenaire De roadtrip Il faut trouver Une personne Qui est complémentaire Avec votre caractère Et complémentaire Par exemple Deux personnes Qui sont nerveuses Ça ne marchera pas Sous-titrage ST' 501